bonne nuit routine du soir ma routine du soir vous devez l'envisager sur une semaine bon les masos sont habitués pour les nouveaux bonjour abonnez vous plus on est de faux moins on ride je replante le décor j'ai 46 ans je suis ménopausée j'ai une peau sensible tendance mixte normale à tendance mixte déshydratée mais plus déshydratée depuis que j'ai mis au point mon protocole dont je vais parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler des deux pépites que j'ai incluses ces derniers mois ces dernières semaines et qui vraiment m'ont fait passer cet hiver donc peau sensible mais trétinoïdes et rétinoïdes et rétinole donc mais comme quoi c'est possible et je vais donc commencer par me démaquiller alors moi j'ai commencé par me laver les mains en fait c'est surtout ça qu'on va faire première chose à faire on se lave les mains on se branche les dents des trucs normaux quoi parce que bon la base ne répétera jamais assez alors en ce moment comme démaquillant j'ai le bon clinique il est hors de prix je n'ai pas payé je l'ai reçu il est excellent dire les choses il est très très bon il y en a les tout aussi bien en pas cher sauf qu'en ce moment j'ai pas mon grace and stella là sur amazon il a été autostop pendant très longtemps c'est l'un de mes préférés voilà bon bah il était introuvable pendant très longtemps je crois qu'il vient de revenir là sur amazon je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude mais voilà le clinique il est vraiment excellent c'est vrai faut dire les choses il est très très bon mais il coûte très cher mais il est très très bon voilà donc écoutez pourquoi les baumes plutôt que les yeux je crois me déboutonner un petit peu que je me déshabiller devant vous mais bon je fais normalement je suis je suis à poil mais bon là tu comprends que on n'est pas sûr on y fasse donc je prends un petit peu donc c'est un baume qui va se transformer un petit peu en gel huileux et après il va se transformer en huile il va s'émulsionner parfaitement avec de l'eau et donc il enlèvera bien 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 le déco de maquillage va décoller toutes les impuretés de maquillage tout la spf parce que je mets du spf bien entendu dès que je mets le nez dehors donc voilà écoutez donc j'y vais par petits mouvements circulaires pour bien bien décoller les sourcils le mascara moi ce que je demande un baume c'est de décoller tout ça tout le maquillage d'enlever tout ça toutes les impuretés tous les trucs de bien s'émulsionner à l'eau puis après je passe à mon double nettoyage parce que moi c'est psychologique j'arrive pas je veux pas non plus qu'ils troublent un peu la vision et j'arrive pas à ne pas faire de double nettoyage en fait moi vraiment j'aime avoir une peau vraiment très propre pas décapé bien entendu donc tout ça ça je compte sur la technicité de mes baumes et je trouve que les baumes c'est une façon d'enlever le makeup en douceur et c'est chouette quoi nous revoilà où je me suis donc lavé le visage je vous montre pas parce que je voulais montrer la semaine dernière dans la vidéo donc avec ma poudre même merveilleuse poudre nettoyante vraiment ce produit c'est la vie je je ça vous laisse la peau toute belle toute propre tout et elle n'est pas sèche et elle n'est pas esquintée elle n'est pas décapée voilà moi je prends le ph avec la poudre le ph neutre voilà la poudre avec un ph on m'a demandé comment savoir pour son ph écoutez ce vrai une science exacte je crois que malheureusement il faut tester c'est simple si vous voulez pas dépenser des sous inutilement vous avez le savon d'oeuf qui est tout à fait recommandé par tous les dermatos us l'huile un ph neutre tout ce qui s'annexe c'est ph neutre voyez comment votre peau se comporte avec ce genre de choses et puis si vous voyez que ça vous convient pas vous c'est donc prenez le ph à 5 5 on dit que les peaux sèches ont plutôt tendance à avoir un ph plus acide donc voilà le ph à 5 5 dit physiologique dit physiologique leur conviendra mieux et puis si vous avez une peau normale à tendance grasse et surtout si vous êtes sous rétinoïde parce que c'est le fait d'être sous rétinoïde qui fait que ben voilà on supportera mieux le ph neutre voilà voyez avec le ph neutre mais encore une fois ça sort pas de mon chapeau c'est pas un truc comme ça au petit peu dans la chance je vous assure que c'est documenté c'est plus documenté le ph 5 5 c'est vrai mais le dove est largement recommandé par tous les dermatos c'est un ph neutre je m'excuse d'insister voilà donc c'est pas vraiment quelque chose que je sors comme ça en me disant oui écoutez au petit bonheur la chance j'ai décidé de faire mon original le ph neutre c'est meuse sur ma peau non ça marche sur plein de gens aussi il ya plein de gens qui me disent ah je me suis entêté sur le ph 5 5 est ce que ça aussi mais faites vous confiance mon sang de bois je me rends compte qu'en fait tout est fait pour saper notre confiance en nous mêmes mais c'est vrai mais ne laissez personne vous retirez cette confiance en vous vraiment vous êtes déjà un le skin care c'est rien de sorcier parce que c'est quelque chose j'ai souvent ce genre de retour de gens qui me disent je me suis entêté à utiliser un produit qui ne convenait pas j'avais des rougeurs j'avais la peau dégueulasse ça piquait c'était non je me suis entêté parce que j'ai vu chez voilà plein de gens que c'était quelque chose de formidable j'ai déjà dit ah c'est le moment de chanson devient ton skin care boss c'est comme ça ne vous entêtez pas quand quelque chose ne fonctionne pas c'est à dire quand ça vous pique quand ça vous donne des rougeurs ça vous brûle ça vous donne des boutons n'insistez pas c'est à durer des cosmétiques bon bref on va coûter on commence donc et puis j'ai évidemment après ni mon nom thermal d'aven voilà ça c'est un geste que j'ai récupéré voilà écoutez même chose que pour le matin c'est strictement la même chose le matin que le soir pour le contour des yeux donc je commence par le contour des yeux je commence donc pas l'eau à thérapie ce truc est génial voilà je l'utilise depuis maintenant c'est avec sa retour de flammes biothermes je t'aime mais c'est avec ce truc bah voilà ça hydrate ça joue vraiment beaucoup beaucoup sur la coloration des serbes je pense que vraiment la coloration des serbes mis à part la blépharo bien entendu que j'ai fait en septembre donc je vous remets la vidéo dans laquelle j'ai fait alors franchement les amis vous savez les cosmétiques ne joue pas sur ce sur quoi joue la chirurgie inversement bref donc moi je pense que la coloration mes serbes au quotidien c'est l'opiotherme avec le ladaï perfector c'est ça qui joue vraiment qui a fait que vous m'avez connu ce qu'il ya de bien c'est que sur youtube il ya des il ya des vidéos qui montrent quand même l'état de ma peau il y a bien entendu la caquette je ne saurais m'en passer c'est la vie c'était un indispensable c'est que j'ai plus les mots j'ai plus les mots parce qu'il est tard ce qu'il arrive et je crois qu'il est 22 heures c'est pas facile je vous assure que c'est pas simple non aujourd'hui je suis je suis allé au restaurant coucou jessica j'ai bu alors ceci explique aussi où la tête un petit peu c'est pas facile je bois jamais alors vas-y du champagne du vin j'ai plus pour l'année j'accuse un peu ma peau boit tout de suite je veux vraiment c'est le truc parce que c'est acide hyaluronique et je répète tout le temps la même chose dans les mains alors pardon je vous renvoie la semaine dernière à la vidéo routine de matin j'en parlais un peu plus voilà on passe vite sur le contour des yeux voilà je mets la lèvre blanche voilà je masse qu'est ce que ça contient des cf-8 c'est un peptide ultra régénérant le docteur encostilus bader il a breveté son truc c'est un médecin qui s'occupait des peaux des grands brûlés et qui a développé ce peptide là justement pour aider à la réparation et je dois avouer comme je vous disais la semaine dernière en toujours une tête ferme et c'est ferme c'est ferme et date vraiment cette tête et donc ce docteur s'est dit tiens mais mon peptide qui régénère les peaux des grands brûlés pourquoi que je le mettrai pas dans un cosmétique moi j'avoue que c'est une petite huile sympathique très très cher très cher mais sympathique meilleure crème contour des yeux du monde bien sûr bien sûr voilà sur moi encore une fois les retours concernant cette crème sont sont très bons sont fabuleux alors évidemment est ce que est ce qu'on m'a dit que ça n'avait pas marché je crois que j'ai plutôt des bons retours sur cette crème aussi donc voilà c'est le moment de faire le time control plus et oui il faut que je vous parle d'un truc mon time control plus vous allez voir oui il est argenté mon premier time control plus je l'ai acheté il y a quatre ans je crois un truc comme ça il était doré souvenez il a pété en plein déménagement c'était la merger super bon alors évidemment j'ai connu trois semaines compliquées je le faisais plus mais il a pété à ce moment là et c'est voilà ça ça le truc là ici s'est désolidarisé il est mort au bout de quatre ans ça va il a tenu quatre ans je suis assez contente et tout j'en rachète un donc avec mon code oui à tant qu'à faire et je le rachète c'est moi qui le paye et en fait le truc tombe en panne trois semaines après trois semaines après il se casse complètement il se désolidarise complètement du ma mère de l'or alors elle savait tout ça alors je peux vous dire le savait fonctionne bien chez talika voilà mais bon j'ai attendu pendant trois semaines j'étais sans montagne contrôle plus ça m'a ça m'a manqué donc ils m'ont renvoyé un bail argenté je suis un peu déçu je préfère une dorée mais bon c'est ce qui compte c'est qu'il marche alors qu'est ce que ça fait le talika c'est ce sont des micro courants il ya aussi un peu des leds mais ça en suit pour les leds c'est plutôt pour les micro courants parce qu'en fait ça active la circulation sanguine et que du coup ça évite le côté gonflé le matin des poches lymphatiques vous savez qu'il faut différencier les poches graisseuses des poches lymphatiques alors moi les poches graisseuses je les ai fait relever par chirurgie mais les poches lymphatiques le matin surtout après avoir bu de l'alcool je pourrais pas être gonflé demain et surtout la zone de l'oeil ça je le sais de par mon chirurgien la zone de l'oeil n'a pas de système lymphatique donc c'est le système lymphatique de l'oreille donc en fait il faut bien évacuer et j'avoue que moi je suis jamais gonflé le matin et je pense que c'est vraiment grâce à lui alors évidemment si vous n'avez pas cet appareil qui est prodigieusement agréable vraiment c'est un moment moi vous savez les soirs où je fais des soirs de jachère parce que je fais aussi des soirs de jachère ça m'arrive et ben en fait je dors moins bien je dors moins bien parce que j'ai pas eu tout mon petit rituel de massage je me suis fait du bien de je rentre dans ma nuit c'est vraiment un moment de selker ultime et c'est plus important que le matin c'est un peu le côté bon je me prépare pour la affronter la journée on y va et tout mais le soir c'est vraiment je me prépare à rentrer dans ma nuit et je fais ça deux fois de chaque côté voilà il ya un petit côté qui s'arrête alors et lui le time contre plus il a aussi un côté un programme détox que j'utilise pas ou que j'utilise plus je l'utilisais au début et puis finalement ça me saoulait je fais que le programme rouge le programme anti âge et ma foi c'est vraiment très 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 agréable voilà petite séance terminée ce truc non seulement ça permet de pas être gonflé le matin mais en plus ça fait du bien alors ensuite on y va pour la les soins alors même chose que le matin ma petite hydration concentrate que j'aime que j'aime qui va hydrater apaisé alors moi j'aime commencer par une essence parce que ça humidifie la peau ça la mouille et que donc ça permet après aux soins de pénétrer ce soir attend d'ailleurs j'ai fait quoi hier c'était soir de rétinol donc ce soir c'est un soir où je ne mets rien je ne mets pas d'actifs anti âge donc encore une fois je répète pour ceux qui débarqueraient moi j'ai une peau sensible mais je veux absolument privilégier les rétinoïdes donc rétinol et trétinoïdes pourquoi les deux je vous explique ça après parce que ce sont les ingrédients anti âge polyvalent par excellence ce sont ceux qui font tout qui jouent sur les imperfections qui jouent sur l'anti âge qui joue surtout voilà donc il n'y a pas de raison de s'en passer je préfère privilégier les rétinoïdes plutôt que la vitamine c par exemple j'enchaîne avec le lmw je commence par hydrater ma peau qui est donc déshydratée comme je vous le disais de façon chronique même si grâce à ce protocole ça va beaucoup mieux le lmw c'est un indispensable de mes routines c'est le faire à repasser de l'arrivée c'est le truc qui vous repule pour l'ail qui vous rechoute en rechoute la peau qui vous shoot la peau en l'ail qui vous repule vraiment c'est c'est un produit exceptionnel moi sur moi il fait des merveilles depuis la première fois où je l'ai testé où j'ai vu ma peau ce elle avait soif et c'était formidable je l'humidifie je le rends encore plus humide avec le lmw que je prends 250 millilitres je m'emmerde plus normalement je j'ai mon aérographe vous savez qu'il permet de diffuser cette petite essence très très bien et ben il a pété lui aussi voilà j'en ai pas racheté un parce que ça m'a saoulé mais voilà écoutez à vous de voir c'est le truc c'était purement gadget c'était vraiment le côté pour se faire se faire du bien c'est un peu fancy et tout donc là j'en mets vraiment un bon peu comme on dit chez moi par dessus parce que je veux quelque chose de très humidifié parce que je vais faire mes micro courants par dessus donc voilà et qu'est ce que je disais je parlais donc de le lmw je parlais de l'ulmw donc là c'est le côté hydratation pour vraiment jouer sur l'hydratation de ma peau et ça je le fais le soir j'utilise ces deux appareils qui sont pas chers du tout pareil vous ne comptez pas sur une longévité exceptionnelle mais alors vraiment c'est la vie ça aussi ça détend à mort bon bref moi je le sens c'est super agréable ça ça détend vachement les traits les tissus les muscles ça défroisse c'est un petit côté fermeté aussi c'est à dire que le micro courant vous jouez sur la tp de machin bon écoutez je vous mettrai à l'écran ça vous a bien plu la dernière fois lors du montage et puis je vous avoue que je suis un peu fatigué savez qu'en ce moment c'est pas très facile voilà donc je suis un peu fatigué mais j'avoue que de faire mes routines ça me fait du bien ça me booste ça me redonne voilà ça me redonne de l'énergie ça me fait du bien tout simplement moi le soir je procède comme ça je j'hydrate ma peau à mort pour être vraiment tranquille pour la redonner alors j'ai une peau qui boit beaucoup aussi donc je suis obligé de mettre des grosses quantités puis bon le fait de faire des micro courants ça permet aussi que l'hydratation pénètre plus en profondeur le lmw c'est de l'acide hyaluronique d'extra bas poids moléculaire lmw d'ultra bas poids moléculaire je tiens absolument à garder cette taille de molécules de l'acide hyaluronique pour justement que ça pénètre en profondeur et que ça hydrate en profondeur l'acide hyaluronique ça a aussi des côtés un côté anti inflammatoire un côté ultra apaisant c'est aussi un ingrédient qu'on utilise pour cicatriser les plaies etc en médecine enfin voilà c'est un ingrédient très intéressant c'est il ya d'autres humectants il ya d'autres hydratants comme la glycérine notamment je sais que quand il a débarqué en cosmétique voilà c'était waouh c'était génial puis après on l'a décrié en disant mais ah c'est voilà genre ça détruit les peaux ça abîme les peaux moi ça marche bien sur moi là encore comme je vous disais vous écoutez vous devez vous écouter pour plusieurs choses dans la vie quand vous devenez maman si j'ai un conseil à vous donner c'est n'écouter aucun conseil faites vous confiance écoutez vous sur le plan de la bouffe aussi ne mangez pas ce qu'il faut manger fait pas des régimes des machins des trucs les compléments alimentaires aussi voilà d'écouter de par les en votre médecin c'est lui qui vous connaît voilà il ya plein de choses sur lesquelles il faut écouter notre et le skin care on fait partie donc qu'est ce que je peux vous dire d'autre oui donc l'hydratation de ma peau c'est ce que je fais donc avec de l'acide hyaluronique de très bas poids moléculaire d'ultra bas poids moléculaire et après avec l'acide polypeutamique vous allez voir les quatre fantastiques c'est ce soir là plein de gens m'ont dit bon alors les quatre fantastiques c'est ou pas c'est le soir les enfants c'est le soir en même temps que l'acide hyaluronique que le lmw et le lmw et là après vous n'avez plus aucune enfin vous verrez un la peau et j'ai bu de l'alcool aujourd'hui donc ça a tendance à déshydrater un peu et vous verrez que ma peau va être surplumpé après ou alors de façon assez incroyable alors on me pose aussi la question de n'as-tu pas peur alors non je n'ai pas peur quand on commence comme ça n'a tu pas peur j'ai dit maintenant si je le fais c'est que je n'ai pas peur mais en gros n'as-tu pas peur de de ton layering qu'il y ait des interactions entre les différents produits etc c'est que ça aussi ce fait une science exacte je regardais la dernière fois une vidéo de d'un docteur d'un dermato américain qui s'appelle sam ellis et qui disait il n'y a pas de science exacte en matière de skincare on me disait si votre peau a rien ce sont peut-être des recommandations d'usage de précaution d'usage pour ça va être très sympa de parler en se lançant sur le contour de la bouche enfin ouais les précautions d'usage pour éviter les irritations mais en gros vous pouvez tout à fait la seule chose que vous devez faire en fait le matin c'est mettre votre spf après votre routine et avant votre make up c'est le seul truc voilà ne mettez pas votre crème hydratante après votre spf enfin ça c'est une question logique de bon sens mais le reste franchement et pour les rétinoïdes vous faites comme vous voulez si vous voulez qu'ils soient plus efficaces effectivement il faut les appliquer en premier et essayer de les diluer le moins possible sauf que moi j'ai une peau sensible alors autant vous dire que je suis obligé de diluer justement et de faire la méthode du sandwich donc là je commence à effectivement hydrater ma peau des choses très hydratantes très apaisantes une peau hydratée est une peau renforcée en vieillissant ma tendance à avoir une peau très très déshydratée alors évidemment je prends aussi des compléments alimentaires je pense que ça joue voilà je prends enfin vous savez je prends de l'acide hyaluronique je prends du collagène voilà j'ai enfin commencé le collagène bovin j'ai mis du temps à trouver celui qui me contenait que je voulais parce qu'il fallait pas qu'il y ait des études corant il faut des études corant partout c'est chiant moi j'y porte pas les études corant ça pile des boutons et accessoirement ça me fait mal au vide donc évidemment très compliqué d'être sûr de la traçabilité du truc et de la change bon bref ceci n'est pas le sujet mais donc voilà évidemment que ça joue aussi sur l'hydratation de la peau en générique de manger des légumes de comme je vous dis pour acheter les produits les plus chers du monde si vous avez une hygiène de vie déplorable que vous exposez au soleil généralement j'arrête avant que la session soit finie parce que ma peau a tout vu voilà c'est avec ma peau boire donc vous voyez en live n'est vraiment à tout vu c'est maintenant les quatre fantastiques le ypga qui contient de l'oxy force de l'oxygène qui contient de l'acide polyglutamique qui contient des tas de choses des bétaglucanes qui contient voilà franchement le trio gagnant là pour l'hydratation de ma peau c'est acide hyaluronique de d'extra bas poids et d'ultra bas poids moléculaire qui vraiment va venir dans les couches inférieures de la peau vraiment comment vous dire regonfler vraiment la peau profondément profondément on s'entend vous connaissez imaginez qu'egar est parmi nous et que je vous montre ensuite avec l'acide polyglutamique qui va venir qui qui va lui aussi se gorger jusqu'à 4000 fois son point en eau ça va venir encore plus booster la peau vous avez des bétaglucanes qui sont de nouveau des trucs en plus hydratant alors moi franchement j'ai réglé le problème en plus alors oui moi je mets tout ça parce que moi j'ai une fois qu'ils voient la couleur l'odeur sympathique de propre un mais c'est quelque chose a vraiment je vous assure que moi j'adore j'adore ce produit il a révolutionné le game je trouve dans ma routine je l'utilise depuis décembre j'ai eu la grande chance de tester le prototype et c'est de faire un retour à anderson vous savez qu'anderson est devenu un ami avec le temps j'aime tellement ces produits voilà nous sommes devenus amis et c'est donc le fondateur et le chimiste de génie de la margaret de guératine et vraiment c'est un c'est produit c'est là ces dernières années le niveau et et alors il pousse encore plus loin il va encore plus loin il fait des trucs des fois je dis waouh ça qui me rappelle il me rappelle le doc dans retour vers le futur c'est cette espèce de savant fou comme ça que voilà qui est génial mais qui est tellement génial que son génie confine à la folie voyez c'est beau c'est beau moi j'ai moi j'adore j'aime beaucoup pas alors bim donc là ma peau a bu il est vraiment extrêmement agréable c'est vraiment chouette et donc c'est toujours c'est c'était un monstre c'est toujours là bon c'est le moment de la deuxième pépite fabuleuse que pareil quand j'ai fait j'ai fait comme ça parce que c'est bifasé donc c'est l'élixir biphase anti-rides multi zone à l'acide hyaluronique de chez pierre rico qui en cette période quand il y a du froid et que vous êtes sous rétinoïde croyez moi vous avez besoin d'une petite texture un peu plus voilà un petit peu plus huileuse comme ça mais alors attention c'est huileux mais c'est huileux léger voilà moi je mets deux pipettes parce que la peau qui boit et alors ça avec le bacucule qui est lisse je trouve que ma peau est beaucoup plus lisse depuis que je l'utilise parce que le bacucule un petit côté micro exfoliant et moi vous savez que j'exfolie pas puisque j'utilise des rétinoïdes et qu'en plus ma peau supporte pas la surexfoliation supporte pas les achats très peu et tout je fais pas de zoning vous avez vu je fais plus de zoning sur les points noirs etc parce que ben en fait avec les rétinoïdes oui c'est l'examen gynécologique voilà attendez j'essaie moi j'ai plus de mon art les rétinoïdes jouent aussi sur ça donc j'étais sur mon élixir biphase je vous en ai déjà parlé plein plein de fois mais je vous en redis donc je trouve que le bacucule c'est pas du tout net alternatif au rétinole attention mais c'est un petit côté micro exfoliant c'est un petit côté anti-oxydant aussi donc c'est vraiment fabuleux la texture de ce sérum est génial vraiment ma routine du soir c'est à ce moment là que ça change et que ça varie sinon tous les soirs c'est pareil je commence donc par l'hydratation vous savez qui est donc acide hyaluronique et acide polyglutamique c'est mon protocole voilà avec donc les quatre fantastiques maintenant le faire passer de l'aride et le tendu comme un string voilà en gros c'est mes trois produits fétiches voilà pour mon hydratation qui sait voilà ça a réglé le problème j'ai mon petit côté apaisant et qui va vraiment m'aider à supporter encore plus les rétinoïdes donc ça c'est vraiment l'élixir biphase de chez pierrico petit côté voilà huileux qui va vraiment permettre à la peau d'être un peu plus renforcée un peu plus nourrie à ce moment là de ma routine c'est soit trétinoïne donc la trétinoïne c'est l'acide c'est le gold standard c'est le truc que je voulais absolument vraiment je me suis entêté je me suis là pour le coup je me suis entêté j'ai voulu que la trétinoïne fonctionne sur moi j'ai testé plein de protocoles j'ai testé plein de façons de faire je suis enfin arrivé à quelque chose où je supporte la trétinoïne donc deux soirs par semaine je pense que c'est possible pour toutes les peaux voilà moi je suis pas comme certain parce qu'il ya de nos jours plein de gens qui disent oui la trétinoïne c'est pas pour tout le monde il ya des gens qui ça convient pas j'ai vu susan niara en parler et dire qu'elle s'était entêté parce que effectivement c'est le gold standard qu'on a peur de passer à côté de ce truc de cet ingrédient phare et elle disait qu'évidemment elle ça lui avait donné une dermite périorale que donc elle arrêtait que c'était fini que tant pis qu'elle passait au rétinol or moi même le rétinol me file une dermite périorale si j'en mets en zone périorale voilà aucun rétinoïde c'est vraiment très compliqué donc moi j'évite la zone moi je pense qu'à partir du moment où on fait du zoning il n'y a pas de raison que ça se passe mal donc j'en mets quand même un petit peu ici juste sur la zone blanche je supporte soit la trétinoïde soit le rétinol mais c'est vrai que le menton c'est surtout le menton qui est très fragile chez moi si moindrement vous avez un petit rétinoïde qui va toucher cette zone à être sûr que la dermite repointe le goût de son nez je spoil pour vous il y a cure and body qui bosse sur un appareil de radio fréquence il n'est pas encore sorti je le teste depuis un mois le gros avantage de cet appareil c'est que vous l'utilisez qu'une fois par semaine et ça suffit vous pouvez faire du zoning donc et moi je l'utilise essentiellement sur les si on est au génien et sur le menton et je trouve je vous laisse juge que non fait l'abstraction de cette abstraction du monstre qui est encore là je trouve que j'ai gagné regagné un petit peu en alors évidemment je fais pas d'injection que j'ai regagné un petit peu en déjà en fermeté ici je commençais à avoir une petite cassure la rite de la marionnette etc alors attention voilà pareil c'est pas miraculeux je fais ça depuis deux mois maintenant raison d'une fois par semaine le dimanche etc voilà il faut être régulier encore une fois voilà et c'est pas j'ai pas un lifting du truc hein je veux dire voilà mais mais en termes de qualité tu vois de termes de qualité de la peau voilà bon ben la radio fréquence et du coup bah ça peut être une solution pour ceux qui supportent pas les rétinoïdes par exemple dans sur cette zone là bah d'utiliser un appareil de radio fréquence juste sur cette zone là mais en gros la radio fréquence c'est une option moi je n'utilise pas sur les joues alors évidemment la radio fréquence si vous avez de la rosacée c'est non moi je n'utilise pas sur les sur les joues et sur le reste du visage parce que trétinoïne et que du coup ça a tendance à irriter un petit peu ma peau oui voilà donc vous savez tout maintenant je vous montre aussi quels sont les quel est le rétinol que j'utilise personnellement pourquoi j'utilise trétinoïne et rétinol ça aussi on pose toujours la question si vous avez que la trétinoïne c'est très bien c'est pas cher continue voilà pourquoi parce qu'en fait selon le docteur denis grosse là encore et moi écoutez ce dermato ce qu'ils sont pas tous d'accord les dermato vous avez remarqué mais moi ces dermato je suis assez d'accord avec ce qu'il dit en tout cas ce qu'il prône me convient et je trouve que ma peau est plus jolie comme ça depuis que j'ai introduit les deux déjà parce que le rétinol est moins irritant que la trétinoïne mais c'est surtout qu'en fait ça va pas stimuler les mêmes types de collagène le rétinol va agir sur un certain type de collagène la trétinoïne sur un autre type de collagène le but c'est de stimuler tout ce que vous pouvez en collagène pour garder une peau jeune longtemps sur moi ça fonctionne très bien comme ça je sens j'aimerais trouver un rétinol parce que vous savez qu'il ya donc le rétinol il ya l'acide rétinol et la trétinoïne vous descendez il ya le rétinol qui nécessite qu'une seule conversion pour se transformer en acide rétinol vous avez en dessous le rétinol vous avez toute une pyramide je vais essayer de mettre un exemple de la pyramide des rétinolides pour que vous compreniez j'aimerais si possible avoir un rétinol dans ma routine j'en cherche un je vais voir chez médicates parce que ils sont assez connu pour en avoir un voilà en gros j'aimerais bien un rétinol aussi donc j'aimerais avoir trétinoïne rétinol et rétinol voir comment ma peau se comporte et est sûre de stimuler vraiment un peu tous les types de collagène que je peux stimuler pour l'instant donc je fais à peu près quatre soeurs de rétinolide parce que je fais un soir de trétinoïne un soir rien je fais ma routine mais je ne mets pas de rétinol un soir rétinol un soir rien un soir rétinol un soir rétinol un soir rien j'alterne et les soeurs de rétinol j'ai donc le rtn4 intense eye cream de chez green kératine je mets une petite pointe sur le contour des yeux il est très puissant je trouve qu'il lisse bien mais en même temps il n'est pas irritant et évidemment rtn4 face serum qui contient 0,5% de rétinol encapsulé de rétinol pur encapsulé faites attention c'est un rétinol très puissant l'un des plus puissants sur le marché il ya un pourcentage à 1% là moi les enfants celui-là je l'utilise sur mes coudes moi je l'utilise sur mes coudes sur mes genoux sur mes pieds oui et que deux fois par semaine parce que si vous pouvez rétiniser des coudes ceci est une histoire vraie j'ai eu des irritations des coudes en tant que non non c'est ça peut arriver donc écoutez les soirs où je mets trétinoïne ou rétinol après je termine par sceller tout ça avec ma crème que j'adore cette saison qui la crème lifting à la niacinamide fraction pure de lin et annette voilà et alors cette crème j'ai des choses à vous dire de plus toutes les crèmes pirico de façon la sensorialité le truc c'est comme ça écoutez on va pas s'excuser d'aimer ce qu'on aime on va pas se justifier non plus on sait comme ça voilà moi je trouve qu'on a une marque française en plus ça sent bon écoutez non moi j'ai besoin de sensorialité j'ai besoin besoin j'ai besoin de ces choses là voilà et en gros si vous voulez toute ma routine avant prépare ma peau à encaisser le choc des rétinoïdes en fait c'est l'idée c'est l'idée de la rendre athlétique de la rendre entraînée à pouvoir supporter le crossfit rétinoïque si je puis dire que je lui impose enfin je lui impose quatre soirs par semaine c'est quand même pas mal alors le but c'est aussi de jamais ne pas trop courir à la surenchère vous voyez deux soirs de trétinoïne et deux soirs de rétinole pour moi c'est largement suffisant je pense pas passer à plus les gens me demandent si je compte passer à du 1% de rétinole aussi je compte passer à plus de jours par semaine voilà tout ce que si par exemple j'inclus j'arrive à inclure le rétinal franchement je garderai mes deux soirs de trétinoïne parce que c'est le plus important je ferai un soir de rétinole et un soir de rétinal et voilà je verrai comment ma peau se comporte mais je tiens à garder mes soirs de jachère aussi parce que comme vous le savez il faut maîtriser en fait l'inflammation de votre peau les rétinoïdes en flamme votre peau c'est très bien c'est ce qu'on cherche pour simuler le collagène en fait il faut créer de l'inflammation d'un côté en fait on a le côté une flamme aging contre lequel on essaie de lutter en reforçant la barrière cutanée de l'autre il faut un peu d'inflammation mais pas trop c'est l'inflammation chronique en fait qui est mauvaise et mettre sa peau sous rétinoïdes tous les jours à moi personnellement elle serait vraiment beaucoup trop irritée beaucoup trop enflammé personnellement j'adore l'état de ma peau pas mieux vous dire vraiment c'est de temps en temps il faut savoir se célébrer un peu je termine comme le matin je prends soin de mes cils mes sourcils je vous mets tout en barre d'art de toute façon le coiffure évidemment pour les lèvres une grosse couche le soir parce que je veux vraiment une grosse grosse couche ouais et le matin après tu as des lèvres nickel des tranquilles le truc c'est pas cher du tout pour les imperfections les boutons voilà néogène puis le powder ça change ça peut être assez clean up ça peut être qu'est ce que j'ai eu dernièrement envoyé c'est ce genre de ce genre de lotion bifazé généralement ça contient de la poudre de zinc acide azélaïque et des choses comme ça pour désinfecter alors évidemment lui on va essayer de le taser voilà sinon non ça c'est une cicatrice c'est vraiment un examen gynécologique la raison pierre c'est pas facile alors un bim qu'est ce que je fais aussi après oui je m'occupe de mes cheveux donc je fais ça le soir maintenant donc je fais mon casque led parce que de star wars vous allez voir je fais ça le soir maintenant parce qu'en fait j'ai remarqué bon là je sors de chez le coiffeur donc je viens de faire mes racines tout ça tout ça j'ai fait un en blond vénitien voilà j'ai remarqué que avec le booster anti pute le bien connu le booster anti chute de chez pierrico et les leds alors là ça a potentialisé vachement on me demande toujours qu'est ce que tu penses des compléments alimentaires luxéol tout ça comme s'ils étaient pas venus écoutez non ça me file mal au ventre et je supporte pas la biotine ça me file de l'acné donc généralement quand on veut faire pousser les cheveux on vous file de la beauté alors je dis pas que ça marche pas attention parce que moi je sais que les dermatos sont très énervé en disant ça ne marche pas c'est de la merde c'est des armes et tout le monde peut du tout je pars du principe que si vous en prenez et que vous trouvez que ça marche continuez l'effet placébrou c'est très bien moi je supporte juste pas les vitamines du groupe b et notamment b6 b8 alors je supporte b9 mais ça me file des boutons vous savez la biotine tout ça donc voilà j'ai tendance que j'ai un test d'un merde ça a vraiment tendance je vous dis je supporte pas les du grand ça a vraiment tendance à m'abîmer vraiment les intestins donc voilà donc voilà doré il me parle donc je fais ma petite photomodulation du cuir chevelu après donc quand j'aurai fini bah j'ai rien couché le soir juste avant de me coucher oui bon bah là elle est coupée en deux parce que je peux en perdre une miette vous savez c'est ma crème pour les mains réparatrice et apaisante de chez galinée meilleur crème pour les mains vraiment ça vous fait super voilà ça c'est avant de se coucher qu'est ce que je fais d'autre si oui j'ai bien entendu mon masque du docteur harris pour tout vous dire j'en ai deux de ces masques là j'en ai un rose et un et un bleu marine j'alterne comme ça j'en lave fait je les lave assez régulièrement parce qu'avec les soins la batterie qui lâche je sais plus ce que je disais bon on parlait du casque led donc conjointement en fait de photomoduler par dessus vous savez que la photomodulation ça permet aussi de faire pénétrer plus en profondeur les produits ça les potentialise du coup c'est un double tranchant parce que si vous utilisez des choses irritantes comme les rétinoïdes de la vitamine c ça va vous irriter encore plus donc c'est pour ça qu'on recommande de faire soit par dessus des soins hydratants soit sur peau nue moi c'est ce que je fais je photomodule sur peau nue mais là pour les cheveux voilà et en fait je me retrouve ça ça marche tellement bien que du coup j'ai refoncé un petit peu la racine je suis passé à ce blond vénitien parce qu'en fait quand je suis blonde voilà très plus blonde ma racine est comme ça en 15 jours mes cheveux poussent carrément plus vite avec ce combo là c'est à dire les leds plus le booster ça va pas du tout donc j'ai dit non voilà c'est le revers de la médaille c'est à que mes cheveux vont pousser plus vite ils sont en meilleure santé ils sont en meilleure forme vraiment voilà les leds c'est ultra documenté sur l'alopécie si vous souffrez voilà de de cheveux clairsemés si vous souffrez d'alopécie allez voir un médecin évidemment parce que ça peut être d'origine hormonale trouver déjà la cause mais une fois que vous avez trouvé la cause ça peut être une aide en tout ça alors évidemment ce casque coûte extrêmement cher c'est un très bel appareil bluetooth etc c'est une très belle technologie j'ai un code évidemment ça c'est toujours mieux que rien maintenant si j'ai conscience que c'est vraiment un coup voilà j'aurais bien aimé vous le proposer à 20 balles mais si vous n'avez que le masque visage écoutez voilà utiliser le masque visage sur les cheveux je crois que je vous parlais du masque du docteur harris ah si c'est ça que je faisais je parlais du masque du docteur harris pardon alors on revient en fait donc le masque du docteur harris j'en ai deux pour pouvoir le laver plus souvent parce que ben voilà je l'utilise par dessus les soins en gros je lave tous les deux jours là il est un petit peu peut-être utiliser l'autre je sais pas trop bon bref alors qu'est ce que c'est le masque du docteur harris pourquoi je l'utilise parce qu'en fait on dort carrément mieux avec franchement ça détend à mort vous savez enfin voilà tous ceux qui l'ont essayé me disent pétard on s'en dort en deux minutes tout ça voilà bon après c'est pas une chance exacte alors j'ai quand même des retours de gens qui me disent écoute ce n'a strictement rien fait je dis écoute voilà c'est pas une chance exacte mais j'ai à peu près 80% des retours de gens qui me disent mais qu'est ce que c'est que cette sorcellerie qu'est ce que c'est que cette diablerie on se rend encore plus facilement et ensuite les mécanorécepteurs ça va agir aussi sur vous savez les zones si vous avez tendance à être soucieux à plisser du front comme ça en fait ça va vous la nuit ça va l'appuyer sur ces mécanorécepteurs là ça va vous empêcher ça vous comment vous dire ça va vous reprogrammer un petit peu les neurotransmetteurs et vous allez moins plisser ça va vous détendre et donc voilà ça ça vous permet d'éviter un peu le botox et ça jouera sur la rite de la glabelle la rite du lion c'est le docteur harris qui l'a développé et breveté voilà donc ça vous savez ce que je vais faire avant de me coucher ah ben voilà écoutez ça sonne le glas c'est bien ça sonne la fin de la routine du soir de tati sosso j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie si c'est le cas petit pouce voilà parce que ça c'est nous les youtubeuses on est payé un petit pouce abonnez vous rejoignez la team mazo plus on est fou moins on ride voilà ici on parle skin care sans se prendre la tête l'idée c'est vraiment que vous deveniez votre skin care boss j'espère vraiment que le fait de m'avoir vu faire des vidéos et j'espère que mes errances et mes erreurs et tout ce que j'ai pu tester ça vous sert ça vous je sais pas vous le dit tout voilà merci merci à celles qui me disent que que ce que je fais ça les aider je me sens utile mais c'est important dans la vie de se sentir utile donc voilà merci infiniment à vous pour tous vos retours hyper positif j'espère vraiment que ce que je fais ça vous aide j'espère vraiment que vous prenez ces choses comme pour ce qu'elles sont c'est à dire des pistes rien que des pistes voilà moi je pense qu'il ya moyen il ya moyen quand on a une peau sensible de pouvoir utiliser des rétinoïdes voilà il ya tout un protocole ce voilà que vous fassiez du zoning que vous fassiez du sandwich que voilà je pense qu'il ya moyen donc j'espère que voilà ces pistes que je vous donne vous aide il ya moyen aussi quand on a une peau chroniquement déshydratée de fixer ça voilà avec de l'acide hyaluronique de bacoits moléculaires de l'acide polyglutamique voilà ce combo là marche sur à peu près 85% des gens voilà je vais pas dire 95 mais on n'est pas loin voilà merci aussi pour vos retours sur le ypg et sur l'élixir biphase merci voilà il faut adapter aussi n'oubliez pas que la règle aussi c'est d'adapter vos soins en fonction des saisons en été on a tendance à éliminer ou avoir des textures plus aqueuse qu'il faut faire en fonction de son type de peau bref voilà j'espère que j'espère que je vous aide j'espère que je vous donne des pistes et puis je vous embrasse et on se donne rendez vous la semaine prochaine pour une vidéo où je joue ce pot voilà on verra bien en fonction des envies de tati sosso et puis je vous embrasse bien fort by team mazo je m'appelle sosso je m'occupe des pots des jeunes des vieux qui font partie de la team mazo les femmes tartines les femmes pressées seront sublimes et reposés car informés pour une routine plein de vitamine a b ou c d'hyacinamines pour des bons plans et d'écoutrement que j'te mets dans la barre d'infos petit budget ou grand bouge joie un skin care pour l'estime de soi 2023 y'aura de la joie en tout toi